Alors moi c'est Mectano, membre du 9e sens, j'ai 33 ans et je fais de la musique depuis 20 ans, essentiellement du rap. Alors je pense que je suis d'une génération où on s'est un peu tous essayé au rap. Moi ça m'a plu, j'ai continué et faire surtout de la musique, des featurings avec des gens, des rencontres. J'aimais beaucoup écrire, c'est plus simple d'écrire, même de le dire devant le micro, que parfois de parler normalement. Principalement du rap français, j'ai beaucoup écouté la FF, beaucoup le Raluciano, j'écoutais NAP, ce qui se faisait un peu à l'ancienne, à YAM, des choses comme ça. Même quand c'était déjà plus de ma génération, j'écoutais encore. Ouais, j'écoute beaucoup la nouvelle génération, après je l'écoute pas en boucle, mais je pense que j'écoute un peu de tout. Et il y a des choses qui me plaisent, d'autres un peu moins. Je trouve qu'on est arrivé à un moment donné où la musique évolue et c'est bien aussi, mais il faut faire la part des choses et qu'il y ait un peu plus de texte dans certains morceaux. Ça serait un petit peu mieux, mais sinon il y a des très bons artistes et sur un projet global, souvent il y a un morceau en particulier où je vais retrouver ça. Et je pense qu'ils doivent l'exploiter un peu plus, sinon il y a un peu tout qui me plaît. Alors Deadland, c'est mon premier album. Alors moi j'avais envie de faire un projet, un projet solo, mais où on retrouve des invités. Parce que j'en avais pas, parce que j'avais quasiment pas de morceaux solo. Et en même temps, j'ai tout un tas de personnes qui m'ont vu grandir dans la musique, qui étaient là depuis le début, et qui n'avaient pas forcément la possibilité de m'écouter, si ce n'est écouter des morceaux qui ont été faits il y a longtemps. Donc c'est un peu tout ça qui m'a donné envie de faire ce projet. J'avais envie de me lancer dans un projet complet. Et c'était dur. C'était dur, mais je suis allé au bout du projet. On va retrouver dans Deadland tout mon univers, tout un univers. Un mi-chemin un peu entre le dark, un peu la nostalgie, mais aussi un peu la fête. Il y a plein de styles qui se retrouvent là-dedans. Et c'est un constat aussi de nos vies actuelles, avec l'âge qu'on a, notre génération, notre monde dans lequel on vit. Et on peut retrouver tout ça dans Deadland. Alors j'ai commencé à bosser sur Deadland il y a un an. J'ai cherché les instrus tout le temps. En fait, tout le temps, dès que j'étais en voiture, dès que j'étais seul, j'écoutais des instrus. Et à chaque fois que j'en avais une qui me parlait, j'ai commencé à écrire dessus. Et voilà, en musique, on fait un peu des yaourts pour trouver un peu son flow, les choses comme ça. Et j'ai écrit sur ce qui me plaisait. Donc il y a beaucoup de morceaux qui ont été écrits, un peu moins qui ont été enregistrés. Et encore un petit peu moins qui se retrouvent aujourd'hui dans le CD. Et comme je t'ai dit, c'est à tout moment, dès qu'il y a un petit truc en tête, on va prendre le téléphone et on va l'écrire. Et ça permet de concilier la vie professionnelle, la vie de famille et en même temps la musique. Sinon, je n'ai pas d'attente particulière sur le projet. Moi, ça m'a fait kiffer de le faire. Et on peut en parler. Lors du streaming, c'était important d'avoir une version physique pour avoir ça, pour avoir la pochette, pour toucher, pour avoir un souvenir physique qui reste. Un souvenir qu'on peut avoir sur une étagère, mais en même temps l'écouter dans son téléphone en stream. Moi, j'ai envie de le défendre sur scène. Donc, il y aura une scène en particulier, peut-être des autres, ça en verra. J'aime toujours la musique, mais elle se fait au feeling. Même cet album, il a été fait comme ça. Donc, je continue à écouter des instruments et je continue à écrire. S'il doit y avoir un autre projet, on y aura. Sinon, ça restera le seul et l'unique. Au mois de la fin, l'album est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Il est dispo aussi en physique. Et c'est un aboutissement. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont été proches durant toute la création de cet album. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada